R.F. Tov, bonsoir à tous, on se retrouve avec Georges Pira, comme toutes les deux semaines, pour continuer sur les Juifs d'Orient, et ce soir, tu veux nous amener des témoignages de la vie des Juifs du Yémen. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Johan. Tu peux me mettre en grand écran, merci. Alors, bonsoir à tout le monde, et puis, comme d'habitude, on a un petit carnet de famille. Moi, je voudrais bien avoir un grand carnet de famille, mais l'agence Avast ne m'a pas donné d'abonnement. Alors, si vous avez des choses à annoncer, il faudrait me le dire, sinon je ne sais pas. Ce que je sais ce soir, c'est que nos amis Régine et Francis Marx vont marier leur première petite fille. Ils les ont fiancées. Le mariage va suivre bientôt. Donc, Mazel Tov à nos amis Régine et Francis. Une deuxième nouvelle, je ne porterai pas le jugement si elle est bonne ou mauvaise. En tout cas, nous avons un cessez le feu à des fois d'avoir un cessez la reine des Juifs. Ça, ce n'est pas encore au point. Mais avec un peu de chance, ça viendra. Je voudrais dire quelque chose. Bonsoir. Mon mari est d'origine éménite. Il aimerait donner un témoignage, mais il arrive à la maison vers 8h15 comme ça. Alors, il parlera, d'accord ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Parce qu'il est à Jérusalem, il a des choses à dire. Jérusalem, il voulait le dire il y a 15 jours, mais ce sera en hébreu. Je suis désolée, lui n'est pas pas français. C'est moi qui suis française. D'accord. D'accord, merci beaucoup. En hébreu. Ok. Johan, j'ai un truc au milieu de l'écran, là. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Oui, il faut que tu le permettes. Tu mets « Continuer ». C'est une nouvelle règle. Je marque « Continuer ». Oui, voilà. Ok, voilà. D'accord. Bon, alors on va se mettre au travail parce qu'on a plein de choses à apprendre ce soir. Juste un petit résumé, parce que nous avions, au fond, terminé l'histoire des Juifs de Yémen. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons parlé de l'immigration difficile des Juifs de Yémen. Je parle de la première émigration dans les années 1910, où environ 2000 Juifs ont été littéralement importés, importés. Je veux dire par là que c'est comme une marchandise. Ce sont des ouvriers qu'on a fait venir, qui ont des conditions de vie, de logement et de salaire absolument déplorables. Alors, nous avons aussi parlé du discours sioniste socialiste et des prétentions tout à fait infondées de l'élite, entre guillemets, Ashkenaz en Palestine. 1929, l'agent juif ouvre un bureau à Aden et entre 1932 et 1939, donc sur 7 ans, 6146 Juifs yémenites montent en Israël, en Palestine, mais ils sont soumis à une sélection drastique, ne montrent que des hommes de moins de 35 ans en âge et en capacité de travailler. Donc, pas de femmes, pas d'enfants, pas de VIH, que de la main-d'oeuvre, de la force utile. Puis, viendra en 1949-1950, l'opération tapis volant, où l'agent juif organise l'immigration en Israël d'environ entre 49 et 50 000 Juifs du Yémen. Des gens qui viennent pétris, bourrés d'un espoir messianique, qui ont une très très grande foi et qui vont avoir une terrible désillusion en arrivant en RS Israël, je vous ai parlé du vol des enfants, je vous ai parlé des vols de manuscrits, et surtout les enfants yémenites qu'on oblige à être scolarisés dans des réseaux scolaires non religieux, et évidemment, ils sont cassés, brisés et éloignés de l'éducation classique qu'ils avaient. La dernière opération de l'agent juif pour monter les yémenites en Israël se déroule en 2016, avec 19 Juifs, mais il y en aura encore une l'année passée, en 2020, où seront rapatriés 13 Juifs yémenites en Israël. Il en reste aujourd'hui cinq ou six, les opérations de sauvetage sont arrêtées, ce sont des personnes âgées qui ne veulent à aucun prix quitter le Yémen. L'affaire des enfants volés, dont nous avons parlé, n'est toujours pas terminée, et en 2016, le gouvernement a nommé une commission d'enquête. Toute la documentation a été ouverte, déclassifiée, et l'enquête est confiée à Tzahi Anekbi. Pour le moment, il n'y a pas de résultat encore. Je vous ai parlé du Yémen pendant la Deuxième Guerre mondiale, de rumeurs de pogroms qui se sont répandues dans la population juive et qui étaient infondées, et qu'en fait, le Yémen n'a pas été touché par la guerre, en tout cas pas directement. Il y a eu des influences de la guerre au Yémen, mais uniquement... Il y a un accord entre les Yéménites et l'Allemagne en 1939. L'Allemagne donne des armes au Yémen, moyennant la livraison de 50 000 tonnes de café, qui est une des productions essentielles du Yémen. Là-dessus arrivent les Italiens. Il y a des bagarres entre les Italiens et les Anglais. En 1934, l'imam Al-Husseini, que nous connaissons bien, Marc Shemot, comme on dit, arrive au Yémen et demande à l'imam du Yémen de durcir les conditions des Juifs et d'appliquer de façon plus rigoureuse encore le statut de Dimi. Alors, pour autant, le Yémen pendant la guerre va rester neutre, mais il y aura l'influence de la guerre au niveau de Aden entre les Anglais et les Italiens. Aden, c'est une situation stratégique à l'entrée de la mer Rouge et donc, évidemment, c'est un secteur extrêmement sensible. Il n'y a plus de visas pour les Juifs yéménites à destination de la Palestine pendant la guerre. Ils sont dans leur intégralité. N'oubliez pas, les visas sont distribués par les Anglais qui ont la force mandataire en Palestine. Donc, il y a un certain quota de visas qui sont intégralement réservés aux Juifs européens qu'il s'agit de sauver de la catastrophe qui s'est abattue en Europe. Et puis, à partir de 1943, les visas pour l'Europe ne sont absolument plus utilisés, tout simplement parce que les Juifs ne peuvent plus partir, ils sont piégés. Du coup, l'intégralité des visas sera reportée sur les Juifs du Yémen et entre 1943 et 1944, environ 10 000 Juifs ont quitté le Yémen pour la Palestine. Je vous ai aussi parlé des lettres de douleur, littéralement des lettres de douleur, des poèmes difficiles rédigés par Rav Tzadok Yitzchari et Chaim Ben Shlomo Sharabi qui parlent de leur peine, de leur douleur pour leurs frères d'Europe. Alors qu'arrivés en Israël, ils ne sont pas tellement bien reçus, mais bon, voilà, ce sont des gens totalement solidaires du peuple juif. Après, je vous ai encore parlé d'un faux messie que certains d'entre vous ont même connu, qui était un faux messie, mais un vrai défendeur des droits des Juifs yéménis de façon maladroite et excessive, ça c'est évident, il a d'ailleurs fait un séjour en prison. Il s'agit de Ouzi Meshulam Bar David, qui est décédé aujourd'hui, mais qui s'est vraiment posé en défenseur des Juifs yéménis, notamment sur le problème des enfants volés. Et puis, dernier chapitre, c'était la mention de voyageurs qui sont allés au Yémen et qui ont visité le Yémen et dont nous avons des récits. Le premier s'appelle Yosef Alevi, il a voyagé au Yémen en 1869, aidé d'un autochtone qui lui servait de guide, qui s'appelait Hapchou. Le second s'appelle Yom Tov Tzemach, qui a voyagé pendant trois mois pour le compte de l'Alliance israélite en 1910, et le troisième s'appelle Karl Ratjus, qui s'est promené au Yémen entre 1928 et 1938, et auquel nous devons une immense collection d'objets, de livres, de sfarim, d'outils, d'artisanat, de vêtements, de bijoux, qui se trouvent aujourd'hui au musée d'Israël. Voilà, avec ça, nous avions terminé l'histoire des Juifs de Yémen. Et puis, là-dessus, j'ai trouvé des documents, notamment de Halebi, qui s'est promené au Yémen en 1869, et surtout de Yom Tov Tzemach. Et j'ai compilé un peu ces documents, et je vais vous raconter un peu la petite histoire du Yémen, à la lueur de ce que nous rapportent ces témoins. Alors, je me suis plus appuyé sur Yom Tov Tzemach, parce qu'il a voyagé en 1910. Et 1910, d'après la chronologie traditionnelle, c'est après 1905. Et en 1905, au Yémen, il y a eu une très grande catastrophe. Pas seulement pour les Juifs, aussi pour les Turcs, qui occupaient le Yémen. Je vous raconterai ça au fur et à mesure de notre avancement. Mais ce que je voulais retenir, surtout pourquoi 1910 m'intéresse, et j'ai pioché là-dessus, parce qu'entre 1910 et 1950, ça passe 40 ans. Pendant cette quarantaine d'années, la situation, les traditions, les habitudes, les professions des Juifs du Yémen n'ont pas changé. Donc, les 50 000 Juifs que l'agent juif va nous amener en Israël en 1950 sont peu ou prou, pas tous évidemment, mais une grande partie, tout à fait similaire aux Juifs que Semar a trouvés au Yémen en 1910, similaire dans leurs traditions, dans leurs habitudes, dans leurs cultures. Et donc, voilà l'histoire que je voudrais vous raconter si vous en êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je raconterai quand même. Alors, en 1830, à Aden. Alors, Aden, c'est important. Aden, c'est ici. Voilà, c'est là en bas. Voilà Aden. C'est donc à l'entrée de la mer Rouge, un site tout à fait stratégique. Mais Aden, c'est pas grand-chose en 1830. Il y a 300 Juifs à Aden. En 1910, 80 ans plus tard, on trouve 4000 Juifs à Aden qui ont fui l'antisémitisme au Yémen. Alors, pourquoi je ne commence pas à vous parler d'Aden ? Parce que voilà, notre ami Tsemar, Tsemar, le délégué de l'Alliance israélite, attendez-moi quand j'arrive à quelque chose. Voilà. Il arrive à Aden, là en bas. Il va nous raconter Aden. Après, il va remonter à Odeïda. Odeïda, c'est ici. Et Odeïda, en fait, c'est le port de la capitale Sanaa que nous avons ici. Donc, il va aller d'Aden à Odeïda et de Odeïda à Sanaa. Entre-temps, il va s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Menaha, ici, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il va aussi aller se promener dans les zones plus désertiques là-haut. Je ne vous ramène pas tout parce que c'est extrêmement long son rapport. Mais voilà, vous avez grosso modo son périple. Aden, Odeïda, Sanaa. Plus d'autres petits villages en cours de route. Et donc, on commence son récit par Aden. Et il nous raconte qu'il y a Aden, il y a aussi des familles juives riches. Notamment, ici, c'est une famille Messa. Aden est vraiment exceptionnelle. Ils sont très, très fortunés. Ils ont beaucoup d'immeubles. Ils tiennent une bonne partie du commerce de la ville et ils ont une centaine d'employés, ce qui est quand même assez rare au Yémen, pour ne pas dire exceptionnel. Il y a d'autres familles à Aden. N'oublions pas, c'est un port. Aden est en relation avec les Indes. Il y a d'autres familles qui font du grand commerce d'import-export dans différents domaines, dans les pots, dans l'ivoire, le café, les épices et les étoffes. Et puis, il y a quelques familles qui ont une spécialité tout à fait particulière. Elles se sont spécialisées dans le nettoyage des plumes d'autruches dont on fabrique des boas qu'on vend aux jolies dames qui sont sur des paquebots de croisière qui mouillent en rade d'Aden. Donc, un petit métier comme ça, marginale, lucratif, et donc, on fabrique des bois pour les belles. Maintenant, la masse des Juifs d'Aden, 4000 Juifs, fait du petit commerce, du tout petit commerce, vit au jour le jour, ils sont colporteurs, ils sont portefeuilles sur le port ou ils sont manœuvres. Maintenant, à Aden aussi, dans le temps, les Juifs étaient très souvent des artisans. Mais il faut dire que l'artisanat juif n'est pas très élaboré, n'est pas très bien fini. C'est un travail relativement grossier, ce n'est pas vrai dans toutes les régions, mais c'était vrai à Aden. Or, Aden, avec le développement du port, s'enrichit. Il y a des Anglais. Et à partir du moment où il y a un enrichissement, il y a une demande de produits manufacturés de meilleure qualité. Et on va faire venir à Aden, n'oublions pas que les Anglais occupent Aden, des bagnants des Indes qui sont de très, très, très bons artisans et qui vont prendre le travail à la communauté juive. Alors, ces bagnants vont ouvrir des menuiseries, des bijouteries, des orfèvreries, des chaudronneries, des ateliers de mécanique et leur travail étant plus soigné, et ils vont complètement détrôner l'artisanat juif d'Aden, je précise bien, à Aden. Alors, du coup, les Juifs d'Aden nous disent, ces marques, ils inspirent vraiment la tristesse. C'est une foule de miséreux, sales, maigres, souffreteux et ces marques ne comprennent pas qu'à Aden, sous autorité anglaise, nous ne l'avons pas, c'est important, colonie anglaise, il y ait encore une telle misère. Les Juifs sont en haillons, ils sont couverts de croûtes, de plaies, ils délirent à la synagogue et c'est tout à fait une image tout à fait dramatique. Maintenant, je vous ai dit que 4000 Juifs étaient allés à Aden parce que les Anglais, tout comme les Italiens d'ailleurs, n'ont jamais grandement cherché à occuper tout le Yémen parce que le Yémen, il y a Aden, l'entrée de la mer rouge, ça c'est stratégique, il y a le long de la côte jusqu'à Odeida et encore, à peine, et tout l'intérieur, c'est du désert ou de la montagne, ça ne les intéresse pas, ce qui les intéresse, ce sont les points stratégiques. Et donc, dans les régions sous domination anglaise, c'est important, le statut de Dimi est supprimé, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur des terres. Et les Juifs yéménis, de l'intérieur des terres et des montagnes, vont vivre sur le statut de Dimi jusqu'à leur exfiltration vers Israël. Donc, voilà la raison pour laquelle ces gens se réfugient là-bas. Mais dans quelles conditions ils vivent à Aden, c'est épouvantable. Il y a une description du Talmud Torah d'Aden, une mézeusette de bois avec un accès par une échelle, ça vous rappelle quelque chose, on a vu même pire que ça à Ispahan. Plein d'enfants sur des bancs-tables. Alors, les bancs-tables, c'est intéressant, vous avez tous déjà vu de ces photos d'enfants yéménites assis autour d'une table avec un seul livre. Il y a peu de livres, les livres sont chers et les enfants yéménites apprennent à lire en étant à droite du livre, à gauche du livre ou devant le livre ou à l'envers du livre. Et les Juifs yéménites sont parfaitement capables de lire de façon courante à l'envers, un livre à l'envers. C'est une particularité. Donc, voilà, il y a des bancs-tables, les professeurs sont en rayon, ils sont sales, ils sont nus pieds, ils ont un fouet à la main ou un bâton et ils font lire les enfants. Les familles un peu plus aisées se payent un précepteur. Alors, tous ces enfants savent lire, il n'y a pas longtemps d'un doute là-dessus, savent prier, mais ils n'ont aucune formation profane. Que ce soit les mathématiques, l'histoire, les sciences ou l'anglais, l'anglais est quand même la langue qu'on parle à Aden puisque l'occupant est là, l'occupant anglais, il ne sert à rien. Et les Juifs, de fait, en manque d'éducation, sont complètement au bas de l'échelle sociale. Alors, quelques Juifs se rendent compte de la situation, ce sont tous des Juifs très religieux et pourtant, ils prennent la décision non pas de réformer leur école, pas du tout, mais d'inscrire leurs enfants dans les écoles des congrégationnistes, c'est-à-dire des protestants évangélistes et à leur corps défendant, mais pour essayer de donner une instruction à leurs enfants pour qu'ils puissent s'élever un petit peu dans l'échelle sociale. Shem Tov, dès son approche d'Aden, suggère la nécessité d'ouvrir une école de l'Alliance israélite au Yémen, une ou plusieurs écoles, on verra au fur et à mesure. Je vous donne tout de suite le résultat, il n'y aura jamais d'école de l'Alliance israélite ou de l'AJA, l'Anglo-Jewish Association, c'est la même chose, c'est l'équivalent anglais, il n'y aura jamais d'école de l'Alliance au Yémen. C'est dommage, mais il n'y en a pas eu et pourtant, Semar se bat pour cette école. Vous allez voir dans quels termes il parle de la population. Alors, après Aden, il se rend à Odeïda. Odeïda, c'est donc le port de Sanaa, c'est là que les marchandises sont regroupées et à Odeïda, il n'y a pas de juifs, pratiquement pas. Il y a juste des colporteurs qui viennent, qui se réapprovisionnent et qui repartent immédiatement vers les montagnes pour aller vendre leurs marchandises dans les villages. Alors, ils sont maigres, ils sont osseux, c'est des gens qui marchent beaucoup aussi et les montagnes du Yémen sont des montagnes très dures, ça grimpe, ça descend, le climat est dur, il fait froid, il y a de la neige, il y a du vent. Donc, c'est des gens qui sont très secs, mais au fil des décrits, ils portent une robe courte en toile noire, les jambes nues et les pieds nus. Alors, la robe courte en toile noire, c'est une robe qui leur est imposée en tant que d'himi parce que c'est dégradant de se promener avec les jambes nus et les pieds nus dans la ville. Et ils portent tous un bonnet noir sur la tête. La tête est entièrement rasée, ils ne gardent que les simanimes. Alors, les simanimes, c'est ce que nous appelons les péotes. Vous avez tous vu ces juifs yéménites avec des péotes tournées ou pendants simplement, la tête rasée et ils ont un teint brun sombre, ils ont basané. Voilà. Ces juifs colporteurs qui se trouvent à Odeïda sont informés de la présence de Shemtov et ils viennent le voir chaque jour. Il a pris, il s'est installé dans une petite maison, ils viennent le voir chaque jour et on lui présente chaque jour les nouveaux arrivants les colporteurs qui viennent d'arriver en ville pour faire le plein. Et là-dessus, il nous parle d'un monsieur qui s'appelle Aaron Chaim Oziri. Je ne vous ai pas noté le nom parce que ce n'est pas très important, mais l'histoire de cet homme est absolument incroyable. Il est bijoutier à Malchane. Malchane, c'est encore une fois une petite ville mais en haute montagne à 2500 mètres d'altitude. et il est bijoutier et Semar dit « Je veux aller lui rendre visite. » Il s'adresse à ce bijoutier, un homme costaud, solide et tout. Il veut lui rendre visite et réponse de ce bijoutier « Vous ne ferez pas ça, Rabbi. » Alors, on affuble Yom Tov Semar du titre de Rabbi comme ça parce que c'est un juif qui vient de loin, je ne sais pas. « Vous ne ferez pas ça, Rabbi. » « On vous tuerait. » Nous sommes en 1910. Alors, le bijoutier se met à genoux, embrasse les pieds de Semar, embrasse ses genoux et lui fait promettre de ne pas venir. Alors, là-dessus, Semar pose des questions, évidemment. Il demande « Mais vous, comment vous vivez ? » Écoutez, la réponse est absolument glaçante. Nous sommes en djalout. Voilà un terme que vous pouvez retenir. Nous sommes en djalout. Voilà. Djalout, ça n'est rien d'autre que la galoute. C'est la même chose. Nous sommes en exil. nous sommes en djalout. Faire la souffrance. Nous ne sommes pas des hommes, mais des bêtes. C'est ce juif qui dit ça à Yom Tov Semar. « Je vois cet homme, » il écrit, Semar, « et cet homme est mon frère juif. Il faut les sauver. » Voilà ce qu'il écrit dans sa relation. C'est terrible ce qu'a dit cet homme. Nous sommes des bêtes. Nous ne sommes pas des hommes. Donc, voilà. Alors, je continue mon petit récit. La monnaie qui accourt dans les campagnes ou les hostelleries du désert. Alors, il fait une description des hostelleries du désert absolument sordide, mais je vous passe ça. Ce n'est pas l'essentiel de l'histoire. Donc, la monnaie qui accourt, c'est le Thaler Marie-Thérèse. Thaler est une monnaie allemande. Thaler Marie-Thérèse. Ce Thaler est illégal. Il entre en contrebande au Yémen. Et pour autant, l'État préfère de loin les Thalers Marie-Thérèse illégaux que les Medjidies qui sont la monnaie officielle du Yémen. Medjidies. Donc, voilà. Ça, c'est la monnaie du pays. Beaucoup de Juifs, c'est toujours Semar qui raconte, beaucoup de Juifs passent dans les souques du désert, dans les marchés du désert, pour vendre des bijoux de cuivre, des objets en cuir, des sels, en fait, toutes sortes de produits artisanaux qu'ils produisent et qu'ils vendent dans ces marchés du désert. Semar va rester encore deux jours à Odeïda, pardon, à Menachah, il va passer Shabbat à Menachah. Alors, Menachah, je vous l'ai monté tout à l'heure, c'est à mi-chemin de Sanah, Menachah, c'est là. Voilà, vous le voyez, Menachah, Menachah, Odeïda, Menachah, et après, c'est le chemin pour aller à Sanah. Donc, ils passent Shabbat à Menachah, avant de partir pour une autre région qui est la région des Zéidis, qui sont des Arabes chiites. Très méchants, très, très méchants. Alors, je vous raconte en deux mots la région des Zéidis. Le Juif là-bas est une véritable bête sur laquelle on peut taper à tout propos, sans aucune gêne. Le paysage présente des montagnes extrêmement abruptes, avec des petits villages haut-perchés, et à noter que de ces villages sont partis énormément d'attaques contre les Turcs. Il ne faut pas mélanger, il y a les Arabes yéménites et il y a les Turcs qui vont occuper le Yémen. Donc, il y a des attaques d'Arabes yéménites contre les Turcs. Et ces attaques sont toujours menées par un imam ou plusieurs imams concurrents. Et ces attaques contre les Ottomans sont souvent des attaques victorieuses. C'est le Yémen montagneux, une suite de plateaux fermés par des chaînes circulaires de Sommital. Donc, on a des espèces de criques avec un plateau. Et sur les pentes des montagnes, on a aménagé des terrasses et où on plante de l'orge, du Doura et du café. Ça, c'est pour les Zéidis. Les Zéidis, j'avais noté le nom, mais ça n'a pas de grande importance. C'est donc une dissidence des musulmans chiites ou une tribu chiite assez violente. Mais je reviens à Menachah où il passe un Shabbat. Et il nous raconte plein de choses. Alors, Menachah est perché à 2300 mètres quand même déjà. C'est un lieu stratégique et il y a une communauté juive assez importante qui sont des juifs qui sont venus du Haras, qui est une région plus reculée du Yémen. Les boutiquiers sont fiers de recevoir un juif qui vient de l'étranger, de recevoir la visite d'un rabi, un rabi, un juif étranger. Il n'y a rien d'un rabi, notre Yom Tov Semar, mais c'est le titre qu'on lui donne. Dans le souk, l'alimentation est exclusivement vendue par des Arabes parce que dès l'instant où un juif toucherait un produit alimentaire, ce produit serait impur à la conservation. Nous avons vu ce problème-là à Ispahan de la même manière où les juifs n'avaient rien au droit de toucher et ce qu'ils touchaient, ils devaient l'acheter au prix demandé sans discuter. On a un petit peu le même système ici, interdiction aux juifs de toucher les denrées alimentaires sous peine d'impureté. Alors, qu'est-ce que font les juifs ? à Ménachat, ils sont ferblantiers, forgerons, bijoutiers, corroyeurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un corroyeur, c'est le stade supérieur du tanneur. Ce sont des gens qui tannent les peaux mais surtout qui ont un savoir-faire pour étaler les peaux, les amincir pour fabriquer des vêtements, des selles, etc. Donc, les corroyeurs ont un métier très difficile. Tous ces gens-là sont juifs. Il y a un quartier juif à Ménachat qui est séparé du quartier des Zéidis. Les maisons des juifs sont en pierre sèche comme celles de tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas particulier. L'entrée a moins de un mètre de hauteur. Par contre, les maisons juives ont une architecture intérieure différente de celles des maisons arabes. Il y a un couloir, il y a une pièce puis d'autres pièces étagées de demi-étage en demi-étage et tout autour de ces pièces, il y a une multitude d'ouvertures et de caches et de coins reculés et de coins planqués et des alcôves. C'est un véritable dédale mais la raison d'être c'est aussi une forteresse. Et en cas d'attaque par les arabes, ce qui était courant, les juifs pouvaient aller se cacher dans des recoins de leur maison en emportant les quelques maigres biens qu'ils avaient et en attendant que l'orage passe. Donc voilà la raison d'être de cette architecture très particulière des maisons juives de Manakha. Dans la rue du quartier juif, on voit des femmes, elles sont toutes habillées de la même manière, une chemise de toile bleue jusqu'aux genoux et en dessous un pantalon étroit avec des jambières de couleur. Voilà. pas de bas, de grosses pantoufles grossières qui sont des pantoufles de rue, un capuchon serré sur la tête et par-dessus un mouchoir à carreaux. Il appelle ça un mouchoir à carreaux ce qui est un petit peu un petit peu léger. En fait, c'est une petite pièce de tissu en coton et un carreau. On ne voit du visage que deux grands yeux noirs. C'est tout. Les musulmans portent exactement le même costume sauf que leurs vêtements sont plus colorés. Donc, on fait une petite différence à ce niveau mais pour le reste, c'est vraiment globalement la même tradition. Notre ami Yom Tov, il habite chez un juif. Alors ça, c'est un personnage. Ce juif est arrivé de Smyrne il y a six mois. C'est un homme aventureux qui s'est promené auparavant en Abyssinie au Transval. Le Transval, c'est en Afrique. en Argentine. Écoutez ça, c'est incroyable. Il part de Smyrne en Turquie. En Abyssinie, au Transval, en Argentine. Il s'est promené dans tout le Yémen pour échouer finalement à Menachar avec sa femme. Il a 40 ans, il n'a jamais été à l'école, il est totalement analphabète. Alors, dites-moi comment ce monsieur a pu voyager dans le monde entier en étant totalement analphabète ni lire ni écrire. La seule chose qu'il sache, il s'est prié par cœur, évidemment, et il reconnaît les chiffres jusqu'à 100. C'est tout. Mais pour être épicier, ça suffit. Il est très content de son sort. Alors là, un personnage vraiment haut en couleur, on n'a pas d'écrit, on ne sait pas plus de sa vie parce qu'il ne savait pas écrire, donc il n'y a pas de relation. On ne connaît même pas son nom de famille, rien, son prénom. Voilà. Il s'appelle Baruch. Avec ça, on ne va pas loin. C'est tout ce qu'on sait. Mais c'est un personnage fascinant que Yom Tov Semar rencontre et il raconte évidemment cette rencontre. Nous sommes au mois de février, 19 février, il est à Ménachin, Shabbat, deux heures du matin. Il est très content Yom Tov Semar parce qu'il se promène sur ses sentiers et c'est fatigant. C'est un Européen. Les Yéménites, ils cavalent comme des chèvres, ils sont habitués, mais lui, un bon Européen, c'est dur. Il espérait bien se reposer. Deux heures du matin, on frappe à la porte. C'est l'heure de la Tfila. Alors, il est un peu furieux, pensait pouvoir se lever un peu plus tard. Finalement, il ne se lève pas. Il est vraiment curieux de voir les traditions, de voir comment vivent, comment prient, comment font les gens, mais il est épuisé, il est fatigué. Et finalement, il ne se lève pas. Alors, il va à la synagogue, il arrive vers 8 heures du matin et il voit tout le monde qui sort. Ça y est, la Tfila est terminée. 8 heures du matin, Shabbat matin, on a fini. Et quelque chose a changé. qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, les robes noires des dames, vous savez qu'ils s'arrêtent aux genoux, ont été remplacées par des robes blanches, piquées aux coutures de gros points, rouge et bleu. Donc, une tenue de Shabbat, une jolie tenue. Les têtes des hommes sont rasées de frais, les péotes, les simanimes, ont été soigneusement peignées. Certains hommes portent une chêne lanoise, une espèce de grand cap, si vous voulez. D'autres portent un talide blanc en laine, en laine, je précise, parce que ce n'est pas toujours évident partout. Et tous ces hommes qui sortent de la choule viennent vers Shemtov et l'invitent à venir passer deux, trois heures chez eux. Très hospitalier, très ouvert. Alors, il va chez son voisin qui, par hasard, a une milah la même semaine, le jeudi, et donc Shabbat, on fait la fête. Alors, il rentre une grande pièce assez sombre, il y a une quarantaine de personnes, hommes et enfants, ils sont tous assis par terre et devant chacun est allé un mouchoir. Et dessus sont posés pêle-mêle, des carottes, des noix, du maïs bouilli et grillé, du sorgho, des fèves, du sésame, du blé, de l'orge. Entre parenthèses, je vous rends attentif, blé, sésame, orge, sorgho, c'était le paiement, je vous en avais parlé, que recevaient les Juifs pour leurs travaux d'artisanat pendant toute l'année. Au moment des récoltes, le client musulman payait le Juif en une partie de la récolte. Voilà, c'est pour ça que dans tous les repas, on retrouve beaucoup, beaucoup de céréales. Et puis, les quartiers de citron. voilà. Alors, on plonge la main et on avale tout ça. Nous dit, c'est marrant, ce n'est pas très ragoûtant. Évidemment, un bourgeois français qui boit ça et ça le surprend. Puis, il y a des épluchures de citron et puis des épluchures de noix. On les jette au milieu et les enfants se précipitent pour aller grignoter ce qui reste encore à grignoter là-dessus. On boit des rasades d'eau de vie que le maître de maison offre très généreusement et quand je rentre dans la pièce, il me raconte Céma, tout le monde se lève immédiatement et on me fait asseoir à côté du mori, donc une place d'honneur puisque je suis de passage, place d'honneur. Et on apporte des paniers pleins de friandises et on attend que j'ouvre mon mouchoir pour me servir et comme je ne le sors pas, on jette tout par terre et on m'offre de l'eau de vie mais je n'en bois pas. On veut me chercher du vin, je ne bois pas d'alcool. On veut me chercher une infusion de coquilles de noix, pardon, de coquilles de café. Alors ça, c'est un nom à retenir parce que c'est une boisson nationale que les juifs yéménites boivent à longueur de journée et qui s'appellent le kichère. Kichère. C'est une décoction de coquilles de café. Donc c'est vraiment la boisson qu'on déguste en permanence et je refuse. On essaie tout mais je refuse. Même le rabbin m'offre de l'eau de vie de son cruchon en me disant vous savez, elle est très très mode. Les rvod onek shabbat et je refuse tout. Et là, Yom Tov se rend compte qu'il est en train de blesser ces gens, de les vexer. Il faut faire une racha. Il faut vraiment, je suis obligé, écrit-il, pour ne pas blesser ces pauvres gens dans leur conviction. Là-dessus, le mori lui dit Rabi, nous avons eu des shluchim beretz, des délégués qui sont venus d'Israël. Ils mangeaient, ils buvaient avec nous. Écoutez la phrase. Pourquoi vous nous refusez cette joie ? C'est un honneur que l'invité prenne quelque chose. Pourquoi nous refusez-vous cette joie ? C'est très joli. C'est très très beau. D'ailleurs, c'est une tradition qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de familles séfarades. On va quelque part, il faut manger quelque chose pour faire une racha. Il faut le faire. C'est une question de respect. Voilà. Alors, nous écrit Sévar, je ne peux pas. Ça me dégoûte. Je ne peux pas. Alors, il s'en va. Il traverse un colloir, il traverse des trous dans le mur, il traverse et il passe par des escaliers. Enfin, la porte. Ce n'est pas la bonne porte. Il rentre, c'est une pièce où on lui a préparé un repas. tout en déjeuner. Il va se fâcher. Là-dessus, arrive un aveugle qui lui barre le passage et qui lui dit, Rabi, quelle bonne nouvelle de Galoute. Quelle bonne nouvelle de nos frères de l'étranger. est-ce qu'il s'est passé ? Alors, Sévar lui dit, mais je n'en ai pas, tu sais, je suis en voyage depuis longtemps, je suis venu saluer mes frères du Yémen. Et l'aveugle lui dit, mais pourquoi êtes-vous si pressé ? Il lui dit, je dois aller voir le gouverneur. Quoi ? Vous quittez le quartier le saint jour de Shabbat ? Impensable. Un juif sort du quartier le jour de Shabbat. Alors, Yom Tov, il part quand même et il est déjà dans la rue que ce brave aveugle lui crie encore, On a un formidable respect du Shabbat, des traditions, des fêtes, et évidemment, quelqu'un qui vient d'Europe, c'est tellement surprenant, c'est difficile. Il fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, vous verrez qu'il parle avec énormément de respect, d'affection et d'estime des juifs du Yémen. Nous allons voir ça bientôt. Alors, Yom Tov Kidd Menakha, le lendemain matin à 8h, et la route, elle est de moins en moins sûre. On rentre vraiment dans les montagnes et bien qu'il ait une escorte de soldats, la route est vraiment dangereuse. Là, on rentre dans les zones tribales où on, vous savez, il y avait des voyageurs occidentaux en 1970, 80, 90, je ne parle pas de juifs là. De temps à autre, on kidnappait un voyageur comme ça, on ne lui faisait aucun mal. On le gardait jusqu'à ce qu'une rançon soit payée puis on le rendait. On ne lui a jamais fait de mal, mais voilà, ce sont des zones tribales. On se chamaille, on se bagarre, on se tire un petit peu dessus. On se bat aussi pour défendre l'honneur d'un juif. Je vous l'ai raconté ça déjà. Donc voilà, malgré l'escorte, c'est un petit peu dangereux. Le chemin de montagne est extrêmement escarpé. Il traverse plein de villages abandonnés, de terrasses qui sont en ruine. c'est un pays qui est dépeuplé depuis la dernière guerre dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, au bout d'arrivée, puis on descend pendant deux heures et tout à coup, coup de clairon. Et de sommet en sommet, il y a un coup de clairon. C'est le télégraphe local. Ça fonctionne très bien. Sur chaque sommet, il y a une garnison de soldats qui est là pour empêcher les razzia, pour empêcher les pillages ou les assassinats. Et ces soldats communiquent entre eux par clairon. Donc, on annonce l'arrivée de Shem Tov Semach. Le soir, tous ces soldats rentrent chez eux. Après, il nous raconte l'histoire sur la route toujours du Shouk El Hamis qui est un très très grand Shouk avec des terrasses cultivées, des jardins, des arbres, des fruits, du café. C'est une région très riche et les caravanes viennent ici pour charger de la marchandise qu'elles vont amener à Sanaa. Vous avez vu sur la carte tout à l'heure Manakha Sanaa, ça n'est pas très très éloigné. Et donc, sur la route, il y a ce Shouk et ensuite, on va sur Sanaa. La dernière halte avant Sanaa, c'est Silan Pacha, petit village, perché à 3000 mètres d'altitude. 3000 mètres. Il y a un poste militaire et on s'arrête pour manger. Les soldats racontent que dans chaque village, il y a des Juifs. Et puis, tout à coup, quelqu'un me baise la main, je regarde deux vieux Juifs. Par contre, c'est marre. en chêne la noix avec leur simanime et ce sont des rabbins qui ont été envoyés par la communauté de Sanaa pour me saluer et ils m'ont apporté à manger. Figurez-vous que ces deux personnes âgées ont fait dix heures de marche, aller et retour, rien que pour venir me saluer. Il y a un sens de l'hospitalité tout à fait, tout à fait remarquable. puis arrive la dernière ligne droite avant Sanaa. On marche et tout à coup, voici que Sémar est entouré d'une foule de Juifs loctueux, misérables, pieds nus, mais joyeux de le voir, heureux de le rencontrer. On veut me baiser les genoux, les pieds, la main. Rabbin, notable, tout le monde est là et tout le monde habillé pareil. Et il raconte, je m'assois avec eux sous un arbre et nous parlons. Je vois leur joie et je suis triste de voir leur misère. Voilà ce qu'il écrit. On offre du café, du thé, de l'arraki et on repart. Mais arrivé à l'entrée de Sanaa, un juif n'a pas le droit de monter à cheval ou même sur un âne ou dans une carriole. Et donc, tout le monde, c'est le statut de Dimi. Alors, malgré tout, il y a une voiture pour Yom Tov Semach qui refuse et qui veut rentrer en ville avec la foule à pied pour partager leur sort, leurs conditions. mais il l'oblige à monter dans la voiture et lui font une escorte. Il a des peintes fantastiques et bruyantes jusqu'à l'intérieur de la ville. Et au fur et à mesure, ce sera toute la communauté juive qui l'entoure et qui veut recevoir l'envoyé de l'Alliance israélite universelle. Donc voilà, une arrivée en France à Sanaa. On rentre en ville par Bab el-Yahut, la porte des Juifs. qui ouvre vers le quartier juif. Rappelez-vous, je vous avais raconté qu'après l'expulsion des Juifs, un an après, ils ont pu revenir au Yémen, mais on les a installés à l'extérieur de Sanaa dans un quartier périphérique et ils n'ont plus le droit d'habiter la ville. Par la suite, ce quartier sera fortifié et c'est toujours une autre histoire. Voilà le quartier juif. Voilà. Alors, des deux côtés d'une avenue très large, il y a des maisons basses en terre qui sont percées d'une multitude de petites fenêtres et derrière ces fenêtres, on voit des femmes qui observent ce qui se passe dans la rue avec leur chemise bleue et leur mouchoir à carreaux sur la terre. Et puis après, il y a une petite ruelle sale, étroite. et dans cette ruelle se trouve la maison qu'on m'a préparée. Et donc, il rentre et il décrit cette maison. Les murs de terre lézardés, une porte basse à un mètre, je vous l'avais raconté avant, un couloir, un escalier pour aboutir dans une cour éclatante de blancheur. Sur le sol, un dallage excessivement propre en pierre noire donc l'entrée misérable. Après, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus somptueux, un dallage de pierre noire est tout à fait propre, c'est pas mal dans une région de poussière quand même et de chaleur. C'est modeste, c'est gai et c'est frais. Et immédiatement, je reçois des membres de la communauté, nous racontent-ils, et qui me disent de leur espoir de voir leur sort s'améliorer. Évidemment, leur situation n'est pas facile et cet homme porte tout l'espoir de cette communauté. Tous disent la même chose. Écoutez les propos. Nous ne savons rien. Nous ne connaissons rien. Nous sommes des sauvages. Nous voulons être des hommes. Nous avons tant écrit, tant prié, tant pleuré. Notre voix n'a pas été écoutée. « Enfin, Dieu a pitié de nous. » C'est terrible, cette phrase. Cet homme qui vient est complètement porteur d'espoir pour cette communauté, qui a une foi absolue en Akkadosh Baruch Hu, et qui a une foi qui est déçue, mais qui maintient sa foi et qui espère beaucoup d'espérance méchianique. Nous le verrons dans le cours de cet exposé. Et Yom Tov écrit la phrase suivante. « Malgré leur air misérable, ils font une excellente impression. Ils ont l'air intelligents, mais ignorent beaucoup de choses par manque de méthode. Sous l'oppression arabe, ils manquent de confiance en eux, s'aplatissent, rampent dans la poussière. Ils sont méprisés, mais ne sont pas déchus. Ils sont méprisés, mais ne sont pas déchus. Fût un temps où la vie matérielle était bonne et ils se consacraient à la vie intellectuelle. Une grande partie de la journée et de la soirée étaient consacrées aux prières, aux pieuses lectures, et leurs yeux brillent de savoir. Et de fait, les juifs yéménites ont énormément de connaissances en Kodesh. Tout bealpé tout par cœur, mais énormément de connaissances. En parlant avec eux, alors là, c'est l'Européen qui parle, en parlant avec eux, on oublie leur bizarre accoutrement et on voit la vivacité de leur intelligence. C'est quand même une très belle description des propos extrêmement chaleureux, extrêmement affectueux à l'égard de cette communauté. et puis, il passe sa première nuit à Sana'a et sa première journée. Je reçois, écrit-il, dès 6 heures du matin. On s'est couché à 10 heures, mais à 1 heure du matin, on frappe à la porte. C'est le shamash qui appelle aux lectures du soir à 1 heure du matin. On a vraiment l'impression, on le reverra à plusieurs reprises, ils ont une vie, un timing de la journée extrêmement décalé. À 4 heures, nouveau cours sur la porte. C'est la deuxième tournée. Toute la maison est levée. Les femmes font le ménage. Dans la rue, il y a un va-et-vient de gens qui s'interpellent et dans l'heure qui suit mon réveil, c'est ce qu'ils racontent, de multiples visiteurs ouvrent la porte pour me voir, pour voir le rabbi, je suis en train de mettre mes filines. Je ne réagis pas pour les mettre en confiance, et afin qu'ils ne changent pas leurs habitudes. Alors après, ils racontent, le salon est très grand et il y a déjà plein de monde. Ils ont laissé les sandales devant la porte et on s'assoit sur le petit matelas le long du mur. Il y a 4 chaises pour 50 personnes et on offre du café, des cigarettes, une prise de tabac. Tout le monde parle en même temps. des nouvelles, des affaires, du rabbi, des juifs de Hutz Lares. Et tout à coup, le brouhaha s'arrête et une seule personne parle, puis se tait. Et voilà, il raconte. On me traduit en hébreu les propos qui sont tenus parce que les juifs du Yémen parlent essentiellement l'arabe. Mais c'est très difficile. Leur prononciation étrange, une variété de sons « je », « osh », « ze », « gu » et en plus chaque lettre ayant une valeur, le mot en hébreu acquiert une ampleur dans la bouche des juifs yéménites. C'est une belle phrase. La valeur numérique des lettres donne une dimension, une valeur, une importance au mot selon sa valeur numérique. et ils m'exposent, ils exposent leurs soucis, ils réclament depuis un bon moment un grand rabbin qui devrait venir de Constantinople et ils disent « nous payerons bien, nous sommes assez riches » et ils disent « c'est assez comique de les voir me dire qu'ils sont assez riches pour bien payer le rabbin quand on voit qu'ils sont si misérablement habillés ». Donc voilà, alors j'en suis là. la prochaine étape c'est la catastrophe qui s'est abattue sur le Yémen en 1905. Maintenant, il y a une dame qui voulait nous rapporter le témoignage de son mari qui est un yéménite d'origine et qui veut rapporter quelque chose. Donc si elle veut bien prendre la parole. Merci beaucoup tout d'abord et merci beaucoup Georges. C'était passionnant et maintenant on va voir le mérite. Myriam, vous pouvez, je ne sais pas pas Myriam, oui Myriam, vous pouvez ouvrir votre micro, votre mari est là. Ouvrez votre micro. Maryse, Myriam, c'est vous ? Tu es capable de travailler ? On ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. On va voir si votre mari est prêt. Voilà, encore essayez. Voilà. Non, ça s'ouvre, ça se ferme. Allez-y. On vous a entendu une seconde. Ouvrez et passez. Là, elle est ouverte. Alors, votre mari est là ? Non, il arrive. Je vais l'appeler au téléphone. Alors, si en attendant, s'il y a des questions, Georges, tu es d'accord ? Oui, d'accord. Georges, tu es d'accord pour les questions ? Oui. Oui, tout à fait. pas de problème. Alors, allez-y, vous pourrez vos micros, chers amis. Sinon, je continue le cours. Encore quatre minutes, alors il faut au minimum encore quatre minutes. C'est arrivé, mon mari. Voilà. OK, allons-y. Alors, tu traduis à la fin, Myriam ? On fait la traduction après coup, c'est mieux, comme ça, ceux qui comprennent l'hébreu, ils comprennent, et après on... on n'ébreu, c'est-à-dire, c'est-à-dire. On n'ébreu, c'est-à-dire. c'est-à-dire, c'est-à-dire, C'est un peu plus, c'est un peu plus, ... et on peut mettre au fait le fait a la base embête de la clavie et en fait et après ils ne pouvaient ils ne pouvaient en la même chose qui est ce qui s'est le joueur il a ce ce c'est ce ce c'est il le e je c'est ce c'est ce c'est la Et je me disais que c'est ce qui est leur nom pour les autres. Et là, le sémien de la pluie, c'était une sorte de chaff. Pour chaffre, c'est un excès de chaffre. C'est ce qu'il y a plus à utiliser de choses. C'est ampeur. ... 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 Oui, 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 je crois que c'est ça bien. Ils faisaient ça d'une façon très spéciale, ils allaient chasser très tôt le matin, entre 3 à 4 heures du matin, il y avait encore la rosée, et en fait la rosée collait les ailes de la sauterelle et faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas sauter, donc ça leur permettait de chasser tôt le matin, les sauterelles n'avaient pas encore la possibilité de se mouvoir. Voilà la première histoire, et la deuxième chose, bien sûr, qui raconte, c'était le étrog temani, c'est la fierté des Yéménites d'avoir des étroghines qui sont au minimum grands comme un pomelo, mais c'est que le minimum. Voilà, tout d'un rabbin, monsieur Médard. Merci beaucoup, voilà, c'est bien qu'on termine comme ça, parce que le prochain chapitre est assez long, c'est l'histoire de 1905 et de la famine de Sanaa, qui a des conséquences très très importantes sur la communauté, notamment celle de la réduire de 15 000 à 5 000 personnes, et moins que ça même. Voilà, mais ça c'est pour la prochaine fois, on a plein de petites choses de curiosité, c'est une communauté très attachante, et qui a vraiment de grands particularismes, ça vaut le coup de les raconter. Voilà, maintenant si vous avez des questions. Quelqu'un qui demande, il y avait des caravans-sérailles ? Je pense que oui. Oui, oui. Les distances étaient grandes, mais c'était ce qu'on appelle les hostelleries, caravans-sérailles si vous voulez. Il y a une description de ces marques qui est épouvantable sur les hostelleries dans le désert, et absolument atroce. Mais bon, je ne vous l'ai pas raconté, parce que c'est l'histoire générale du Yémen, ce qui nous intéresse plus, c'est d'approfonder l'histoire des Juifs. Oui, pardon, vous avez évoqué le Rav Meshulam, et vous avez dit que c'était un messie. Je ne vois pas en quoi il a été messie, j'ai eu l'occasion de l'entendre une seule fois lorsqu'il a parlé à la télévision, c'était d'un homme d'une intelligence extrême qui a scotché l'intégralité des gens qui lui posaient des questions, et avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Je peux dire que sa souffrance a été quelque chose d'excessivement grave, car j'ai l'impression que doucement, doucement, on a tellement mal traité qu'il en est mort en prison, ou à la sortie de la prison. Mais pourquoi cette notion de messie ? Ce n'est pas lui qui a dit qu'il était messie, on l'a vu comme tel, une partie de la communauté yéménite, mais les yéménites, on verra ça dans le cours de l'histoire, avaient tellement d'espoir en une libération, en une guéoula, qu'il y a eu de multiples faux messies qui ont eu accès, qui ont réussi à raconter quelque chose, qui les ont trompés, ça a été des illusions terribles, le pire étant évidemment l'histoire de Sartai Tzu, qui a abouti sur l'expulsion des Juifs du Yémen. Mais il y en a eu plein, parce que… Excusez-moi de vous interrompre, vous parlez du Rav Meshulam, le Rav Meshulam, c'est notre génération. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, mais je n'ai pas dit que lui a dit qu'il était messie, je dis qu'on l'a vu comme tel, parce qu'il s'est battu pour les yéménites, il s'est vraiment battu, peut-être de manière maladroite, c'est possible, moi je n'habitais pas ici, je ne l'ai pas connu, mais c'est d'après ce que j'ai lu, il a été un peu maladroit et parfois excessif, ce n'est pas un crime d'être maladroit ou excessif, mais ça lui a valu beaucoup de misère, effectivement. Effectivement, beaucoup de misère, et je vous indique aussi qu'un de ses élèves a été tué, littéralement par la police, il était sur le toit de la maison de Meshulam, il avait un balai ou je ne sais trop quoi, et la police l'a tout simplement aligné, excusez-moi, étudiait bien cette période, c'était une période excessivement triste, où le Rav Meshulam a fait énormément, pour les enfants, en lié à l'Étémane, qui était une tâche indélébile dans l'histoire d'Israël. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, il y a 15 jours, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas effacer, même avec des pitsouim, ça ne sert à rien, c'est pas ça, il y a une reconnaissance des fautes qui ont été commises, qui est impérative pour pouvoir peut-être un jour consoler cette communauté. Merci beaucoup, d'autres réactions ? D'autres réactions ? Oui, je voulais dire, le rabbin Nathan Adler, qui enseignait d'ailleurs au Khatam Sofer, il payait un juif yéménite pour lui enseigner la prononciation de l'hébreu. Ça c'est intéressant. Parce qu'on pense qu'ils ont la prononciation originelle de l'hébreu. Oui. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est ce qu'on pense. Parce que ni les Ashkenaz, ni les Sphardines n'ont probablement la véritable prononciation originelle. Alors, on pense que ça pourrait être la prononciation témanique. Oui. Merci, Daniel. D'autres questions ? Réaction ? Tout le monde a tout compris, mais ce n'était pas très compliqué. C'était passionnant. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada